Oui, ça s'est plutôt bien passé. On a la victoire au bout. Après, on fait une très très bonne première mi-temps. Défensivement, on les tient à petit score. Et après, c'est vrai que c'est un peu décevant la deuxième mi-temps parce qu'on les laisse revenir. On gagne la deuxième mi-temps, comme disait le coach d'Eno, d'un point. Donc voilà, c'est un peu décevant. Il faut qu'on se prépare à Villeneuve. Ça va être une autre chose avec tout le respect que j'ai pour l'Uno. Mais on sait que ça va être haut sur les lignes de passe. C'est un autre enjeu. C'est les places pour le top 4. Contente qu'on ait gagné, mais c'est vrai qu'il y a toujours mieux à faire. On se met dans le match tout de suite. Après, toutes les Jeux sont rentrées. Je pense qu'elles se sont mis en confiance avec ce qu'elles savaient faire. Une fois que l'écart était fait, il était fait. Je pense que c'était trop compliqué pour l'Uno pour revenir. Oui, consciemment. Le relâchement, peut-être manque de concentration. Ça a été clairement défensif. En attaque, on sait qu'on va trouver des solutions. Mais on gagnera les matchs en défense. Oui, je suis contente. Tu repagnes à 3 points en plus ? Oui, je suis contente de ma prestation, même si il n'y a toujours. Ce n'est jamais parfait. Je suis surtout contente qu'on ait gagné en équipe. Que tout le monde ait apporté quelque chose. Au prochain. Je passe à Villeneuve d'Ausse, qui est un gros mois d'avril qui nous attend. Ça va être dur. Un mois d'avril intense. On a déjà dit, là, oui. Oui, bien sûr. C'est un goût de play-off, déjà. Charleville, Nice, Villeneuve 3 fois. Toulouse, là-bas, ça ne va pas être facile. On est beaucoup sur la route. Donc, bien sûr, c'est des play-offs. Oui, on s'est rendu le match facile. Mais moi, je voulais que le sérieux et surtout l'impact défensif qu'on avait mis en première mi-temps perdurent dans la seconde. Et ça n'a pas été le cas. Et voilà, ça ne fait pas plaisir à un entraîneur de gagner contre le Hainaut la deuxième mi-temps d'un point. Effectivement, tout le monde a joué, tout le monde a tourné. Mais on doit pouvoir faire tourner tout le monde sans que le niveau change. Alors bon, c'est juste un petit peu décevant. Parce que défendre de cette façon face au Hainaut en seconde mi-temps, il s'agira de faire autrement dès vendredi soir à Villeneuve-d'Asque. Voilà, c'est juste ça, la petite contrariété. Après, je peux comprendre qu'on puisse être un petit peu moins à droite. Et en plus, ce n'est pas le cas. Parce que je vois qu'on est à 57%. Voilà, il y a eu des choses intéressantes. Mais il y a encore trop de pertes de balles. Donc, ça a été bien au niveau du rebond défensif. Sauf qu'à un moment donné, quand on se l'oublie, on en prend 4 de suite. Tu vas aller sur le panier de Cousin-Smith. Ouais, ouais. Alors bon, après, on l'a pris, le panier. Donc, on est content, on a la balle. Et voilà. Mais on a quand même défendu 4 fois, quoi. Donc, voilà. Il y avait un objectif qui était de ne pas prendre de plus de 8 rebonds offensifs par l'adversaire. Bon, elles l'ont respecté. Elles n'ont pas pris plus de 8. Mais enfin, bon, on en a pris un en seconde mi-temps. On était à 3 à la fin du troisième quartan. Et on en prend 5. Voilà. Dans le sérieux et dans ce qu'on a à faire. Parce qu'on sait qu'il faudra être présent. Toutes les échéances, quand je vois tous les matchs à venir, c'est 40 minutes et 40 minutes de sérieux. Parce que sinon, ça ne passera pas. Et de sérieux et d'abnégation. Et d'abord défensivement. Et puis, après, on trouvera des solutions ensemble. Oui, mais c'est toujours pareil. Les entraîneurs vous diront toujours la même chose. Le fait qu'il y ait eu cette aisance en première mi-temps, c'est toujours pareil. On a beau avoir un discours qui demande à continuer, qui demande à respecter l'adversaire, à rester. Parce qu'il y a quand même des adversaires en face de nous. Puis voilà, l'inconscient, certainement, il fait le petit diable et il joue son rôle derrière nous. Et ce n'est pas un rôle sympa qu'il joue l'inconscient chez les joueuses. C'est râlant parce que ce n'est pas se mettre en confiance. Il y avait une soirée qui se dessinait plutôt de façon agréable. Avec un partage du temps de jeu, avec des choses intéressantes. On a travaillé des petites choses. On a essayé de jouer sur... Donc il y avait plutôt des choses intéressantes. Et au bout d'un moment, j'ai de prendre des temps morts pour rectifier des basiques défensifs. C'est juste dommage. Ça gâche un petit peu la soirée. Oui, c'est bien. C'est nécessaire. Oui, voilà. À partir du moment où on peut... Elles ont surtout profité... Enfin bon, Sarah dans le tir longue distance. C'est Pao dans la course. C'est Pao, c'est pas un hasard si elle a profité surtout dans la première mi-temps. Parce que quand on défend fort et qu'on a des rebonds et que derrière on fait des interceptions, effectivement, il y a des paniers faciles pour Pao. Voilà. Et on sait qu'elle excelle dans ce jeu-là. Mais il faut qu'on ait les ballons au rebond et les ballons suite à des défenses très efficaces.